Musique Bonjour, bienvenue dans un nouveau numéro de Tram en commun avec le poste de conduite du tram dans lequel je me trouve, qui va être au cœur un petit peu de l'émission d'aujourd'hui vu que vous allez découvrir les visages de celles et ceux qui demain devraient conduire ce tram sur la ligne de Liège. En effet, les premiers conducteurs ont passé le premier cap de la formation. Ils vont vraiment pouvoir entrer dans celle-ci de plein pied et on les a accompagnés lors de leur première visite ici au CDMR à la découverte de ce tram. Dans un premier temps, Olivier Vandenper, le chef de projet, a pris la peine de les rencontrer personnellement, un par un. Ensuite, l'équipe projet a organisé autour d'un verre au Centre des loisirs fin février une rencontre avec tous les lauréats où ils ont pu poser leurs questions. On a essayé en tout cas de répondre, on a tenté de répondre à leurs questions. La troisième partie, c'était de faire une visite dans le CDMR et prendre un peu contact avec leur futur outil de travail. Sur le misage, Taram sera déjà préparé et prêt à la service. Contact, commutateur de conduite. Donc 3, 10, marche avant, marche arrière, on ne touche pas. Ça fait un peu bizarre, mais c'est agréable. Ça donne l'envie en tout cas de le conduire. Moi qui suis un passionné de véhicules sur rail, j'ai déjà eu l'occasion d'aller s'enrouler dans les postes de conduite de train. Je vais dire que ça ressemble un peu, mais c'est un bon compromis entre le train et le bus. Donc voilà, moi je suis vraiment réjoui de pouvoir découvrir un nouveau métier. Première sensation, je me réjouis déjà de commencer. Qu'est-ce qu'il y a de réjouissant dans l'idée du tram quand on est conducteur ou conductrice ? Nouvel objectif, une certaine fierté. Au CEO de la famille, dire que je suis une des premières femmes qui va conduire le tram ici à Liège. Donc une certaine fierté quand même. On vous a suivi, notamment vous, à Nantes. Vous êtes allé vous former là-bas pour devenir formateur à votre tour ici au TEC. Mais à Nantes, la ligne, elle existe. Les lignes existent. Donc on peut aller dessus, on peut, s'il y a une information spécifique, aller voir sur place. Ici à Liège, c'est différent. La ligne, elle est en construction. Donc la formation, elle va se dérouler comment ? Avec ce contexte-là particulier. Elle va s'étaler sur trois semaines, avec une partie théorique et une partie pratique. On a vraiment mis l'accent sur le côté hyper didactique, parce qu'il faut vraiment développer la formation et les zones de manœuvre un maximum pour que l'apprenant ait une idée de ce qu'il va découvrir plus tard. Je pense à la place Ferrer, jour de match ou Ferron-Strait, jour de batte. Donc on n'aura pas l'occasion de tester tout ça. Donc il faudra bien l'expliquer en classe pour que, quand il sera confronté à cette situation-là, qu'il sache ce qu'il doit faire, ce qu'il ne peut pas faire. La formation va se faire sur le triangle test. Donc il y a CDMR, Liège-Expo, Couron-Meuse, Maringo. Ils auront quand même l'occasion de tester pas mal de systèmes qu'ils retrouveront sur toute la ligne. Ils auront à peu près tout. Ils auront les signaux, ils auront les commandes d'aiguillage, ils auront les balises, ils auront le retournement en terminus. Ils auront une communication manuelle aussi à Maringo, où ils peuvent faire un retournement aussi. Donc en cas de problème sur la ligne, par exemple, il est prévu qu'on fasse un retournement en ligne et qu'on seinte la ligne en deux. Donc ils auront l'occasion de faire ça aussi grâce à ce tronçon test. Alors, évidemment, l'objectif, c'est quand même, j'imagine que c'est dans les cartons, à un moment donné, de pouvoir faire toute la ligne quand elle sera terminée, en termes de test, en termes de décollage. Bien sûr, on ne va pas lâcher les conducteurs, le plus urgent de l'exploitation, on ne va pas les lâcher dans la nature sans qu'ils découvrent la ligne. Donc c'est prévu qu'il y ait une partie pratique, en effet, sur toute la ligne. Et de tout ce qu'on vous a montré, tout ce qu'on vous a expliqué, qu'est-ce qui vous a peut-être surpris ? Il y a pas mal de systèmes de sécurité, surtout au niveau du freinage. Donc voilà, ça c'est vrai qu'au niveau de la sécurité, il y a pas mal de choses qui ont été étudiées, mises au point. Est-ce que petit à petit, vous êtes en train de faire un peu la part des choses, d'imaginer ce que c'est conducteur tram et conducteur bus, les différences ? Oui, maintenant je vais dire, j'aime bien mon métier en tant que conducteur bus, ça fait 23 ans que je roule. Maintenant le tram c'est tout à fait différent, on est sur une voie, on n'est pas dans la circulation ou très peu, donc c'est toute une autre sorte de conduite. Mais voilà, je me réjouis de voir dans la réalité, de pouvoir rouler avec eux et voir l'effet que ça donne. En tout cas, je suis impatient. On sait qu'à terme, c'est mixité, tram, bus. Ça change un petit peu, il faut garder quand même un petit contact avec la clientèle, c'est ça aussi que j'ai trouvé bien, et puis avoir quelques jours sans la clientèle, c'est pas plus mal non plus. Il faut qu'y avoir les deux, c'est très bien, c'est parfait pour moi. Il y a une phrase qui est revenue souvent, c'est j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte d'utiliser le poste de conduite en temps réel. C'est une phrase qui est revenue souvent. seconde. Et voilà pour cette rencontre avec les futures conductrices, les futurs conducteurs du tram de Liège. Avec une dernière précision, les candidatures sont toujours ouvertes. Donc sachez-le, si vous aussi vous voulez prendre du plaisir, en tout cas c'est ce qui ressortait des visages qu'on a vus ici au CDMR à l'occasion de cette visite. C'est la fin de ce tram en commun, à la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada